Aujourd'hui, nous sommes à Notre-Dame-de-Monts en Vendée et c'est la mise en peinture d'une maison individuelle. Tu vas voir, je vais te faire voir le chantier, c'est super sympa. Voilà, donc là on est dans la partie garage, c'est là où j'ai stocké mes outils. Je te fais voir rapidement. Donc quand tu arrives, tu as une salle de bain ici. Hop, j'ouvre la porte. Donc la salle de bain, c'est la mise en peinture du plafond. Donc là, je vais le faire avec une huile cholée. Je ne peux pas te filmer ce genre de travaux parce que l'endroit est exigu. Donc là, c'est la partie quand on rentre salle à manger, cuisine, pardon. Et donc là, il va y avoir une cuisine aménagée. On va faire une jolie peinture verte sur ce plan de mur. Toute la maison est peinte en blanc. Tu vois ? Donc ça, c'est le système d'éclairage. Regarde comme il est sympa le sol. Donc c'est du carrelage. Voilà les murs. Le plafond. Alors ici, on a un puits de lumière avec un vasistas. Les bandes ne sont pas trop mal faites. En tout cas, j'ai l'impression que ça a été fait avec un enduit de finition style GDX ou un produit autre. Alors tu vois, il y a un âne dans la maison. Alors je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je l'ai laissé. Donc là, on a une porte éclipse. Donc ça, c'est pareil. Ça va être une mise en peinture. Donc là, c'est une chambre. Voilà, les murs, la chambre. La chambre est assez grande. Elle doit faire 15 mètres carrés, 15-17 mètres carrés. Et la salle de bain. Donc là, il va y avoir certainement un meuble double vasque ou simple vasque. Et la douche. Donc là, ça va être les plafonds. Mise en peinture des plafonds. Et les toilettes. Les toilettes. Hop, je te l'ouvre. Je ne sais pas s'il fera la mise au point. Voilà. Donc les toilettes, c'est WC suspendu. Là, je vais faire les joints acryliques. Ici, un petit joint acrylique. Ici, on a une trappe de visite. Et puis, les plafonds. Et les murs. Voilà, regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc le chantier est super sympa. On est dans de bonnes conditions pour travailler. La maison a été faite depuis quelques temps. Donc on sent bien que l'intérieur est sec. Il y a un taux d'hymogrométrie qui est normal. Voilà. La grande pièce de vie. Bon, ben, tu vois l'éclairage. Allez, c'est parti pour le travail. Donc, il y a plusieurs possibilités au niveau de la préparation. Je me demande si, un, il faut poncer et après on révise. Ou si je ne commence pas déjà à réviser. Et en fait, je vais partir sur cette première hypothèse. Parce que tu vois, il y a des fois des gros trous. Et le mieux, ça serait quand même de réviser un petit peu avant le ponçage. Ça a le temps de sécher. Il y a des choses qui ne sont pas très belles, qu'il faut reprendre. Voilà. Donc tu vois, je préfère réviser un petit peu certaines choses avant. Là, tu as quand même un trou. Ici, c'est un peu arraché. Je vais faire aussi mes portes avant de commencer à poncer. À l'intérieur, là, tu vois, il y a aussi des choses qui ne sont pas... Ça serait mieux quand même de réviser. Il y a aussi des angles. Bon, ben là, il y a du taf. Cette partie-là, à mon avis, il faut que je pose une bande. Donc tu vois, cet angle-là, ce n'est pas super bien. Il faut le reprendre. Tu vois, poncer là-dessus, puis après imprimer, puis reprendre des fois. Je préfère autant ré-enduire tout de suite. Et puis, je vais envoyer tout de suite l'enduit des portes. Comme ça, ça ne sera pas mal.